Une date bénie, une date mémorable, le 6 juillet 2024, ici à Niamey. Avant tout propos, rendons grâce à Dieu qui a permis donc que ce jour soit. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il a pu faire pour nous jusqu'aujourd'hui et tout ce qu'il fera pour les peuples de l'AES. Permettez-moi également de rendre hommage au peuple nigérien. Ce peuple qui a tant souffert depuis l'avènement du CNSP et qui continue de rester debout. Merci aux Nigériens qui nous ont réservé un accueil chaleureux hier lorsque nous avons foulé le sol de notre patrie ici. Vous êtes plus que des amis, vous êtes plus que des voisins. Vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs. Parce que la fraternité va au-delà de l'amitié ou du voisinage. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont combattu et qui ont réservé ces terres que nous appelons Mali, Burkina et Niger. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont aidé le monde entier à se débarrasser du nazisme et de beaucoup d'autres fléaux. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont été déportés d'Afrique vers l'Europe, l'Amérique, l'Asie ou je ne sais encore et qui ont contribué à construire ces états pendant l'esclavage. Dans nos veines coule le sang d'hommes dignes, d'hommes robustes, d'hommes débous. Et pour cela, soyons-en fiers et soyez remerciés d'être ressortissants de l'AIS. L'Afrique, ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir du fait des impérialistes. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procèdent-ils ? C'est malheureusement depuis ces années 60 où ces similacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces valets locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon dans d'autres repères que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître lui dicte. Ils volent, ils pillent nos états, amènent tout chez le maître et leur richesse est conservée chez le maître. Ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon ? Eh bien, nous allons vous expliquer ce que c'est. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais, le maître esclave a toujours su identifier ces individus. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'à aujourd'hui à nous trahir au profit de leurs maîtres. Ces individus continuent toujours contre vents et marées à piller l'Afrique, à aider le maître à piller l'Afrique. Ils se plaisent à le dire chaque année dans leur sondage économique. Le Burkina est le pays le plus pauvre, le Mali est le pays le plus pauvre, le Niger est le pays le plus pauvre. Nous sommes classés parmi les derniers. Très bien. Si nous sommes aussi pauvres qu'ils le disent, mais quand est venu le moment de prendre nos responsabilités, nous avons demandé à ces maîtres de quitter les lieux. pourquoi ils ne veulent-ils pas partir. Lorsque nous prenons le cas du Niger, depuis plus de 40 ans, certains pays exploitent l'uranium pour produire de l'énergie chez eux. D'Ottawa jusqu'à Paris, les rues sont illuminées. C'est la lumière. Mais au Niger, c'est l'obscurité qui nous est servi. Lorsque vous partez dans nos états, nos sols sont troués de toutes parts pour rechercher les métaux précieux tels que l'or. Mais souvent, il n'y a même pas la moindre route accessible pour atteindre les zones où ils exploitent l'or, encore moins certains services sociaux de base. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous révolter. Il y a bien d'autres exemples. Mais lorsque nous avons décidé ainsi, eh bien, nous avons été approchés par certains esclaves de salon pour nous passer le message de leur maître parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère qui se relève à la tête de nos états pour les servir. Et nous sommes venus briser la chaîne. Et c'est inconcevable pour eux. Ils nous ont donc approchés et nous ont demandé de rentrer dans les rangs pour faire partir de l'élite qui doit diriger l'Afrique parce qu'ils ont une élite formée et formatée qui doivent suivre, qui sont incrustrées dans cette chaîne-là. Nous avons refusé de rentrer dans leur rang. Et dès lors, les hostilités ont commencé. Ils ont fait fourvoyer dans nos zones plusieurs mercenaires, des formateurs. Les agents sont descendus dans le Sahel pour espérer mener des attaques barbares, lâches contre nos populations, espérer les révolter. En plus de ces attaques sur le terrain, les attaques communicationnelles, la manipulation, la désinformation bat son plein dans leur rang. Mais, les peuples du Sahel ont compris et plus jamais on ne pourra les manipuler. Ils savent d'où ils viennent, ils savent ce qu'ils font et ils savent où ils passent. Nous n'allons plus permettre cela. Les gens sont éveillés et les gens se battent aujourd'hui, pas pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir. Et merci à tous pour le combat qui est livré. Cela ne nous fait jamais pleurer. Nous n'allons pas trembler. Nous allons affronter. Nous allons nous battre pour l'indépendance réelle, pour notre liberté. Parce que pour faire peur au peuple de l'AES, ces individus n'ont que trois termes dans la bouche. démocratie, liberté, droit de l'homme. Bien sûr, c'est un processus démocratique, libre et transparent selon eux, leurs valeurs. Qu'on veuille nous imposer cela, parce que c'est eux qui édiquent les règles. XG 2023, lorsque le Niger a décidé de tourner la page, les esclaves de Salon et leurs maîtres sont montés sur les grands chevaux. Ils ont mis leurs valets locaux en avant et ont décidé de mener une guerre contre le peuple nigérien. Nous avons donc dit quiconque osera s'en prendre au Niger nous aura en face parce que nous menerons une guerre sans merci jusqu'à la dernière goutte de sang pour quiconque osera s'attaquer à nos états. Cette parole, cette décision que nous avons eue hier est d'actualité aujourd'hui et sera d'actualité demain et pour toujours. ainsi naquit l'AES le 16 septembre 2023 dans une architecture de défense mutuelle. Mais nous avons jugé nécessaire de prolonger et d'agrandir donc l'architecture de l'AES. Ce qui nous rassemble aujourd'hui doit nous permettre d'aller sur d'autres terrains en plus de la défense, notamment la finance et l'économie, les infrastructures, la santé, l'éducation, bref, j'en passe. Je souhaite donc que ce moment soit pour nous une histoire que nous allons écrire pour l'AES mais surtout pour l'Afrique et pour le monde entier. que Dieu illumine tout un chacun de nous que Dieu nous inspire dans ces tâches qui nous sont confiées et surtout que lorsque nous faisons tous nos travaux que nous ayons en tête une seule chose l'intérêt suprême de nos populations. sur ce nous prions encore une fois de plus bon Dieu qu'il nous accompagne tous dans nos différentes tâches qu'il protège nos combattants qui grâce à eux nous permettent d'être assis ici et d'échanger autour de l'avenir de nos états. Soyez donc remerciés une fois de plus peuple nigérien soyez unis et solidaires peuple de l'AES la patrie ou la mort de l'État. Applaudissements